C'est parti pour le vrai King News Il est 18h53, Michel Barnier a réuni ses ministres en séminaire afin de veiller à l'esprit d'équipe et au collectif et RTL a pu être présent Retailleau, on a dit quoi ? L'esprit d'équipe Bruno Oui Rachida est dans ton équipe, allez, venez, on se rapproche Bon, pour ce stage sur l'esprit d'équipe et le collectif, j'ai invité un intervenant spécial Veuillez accueillir le sélectionneur de l'équipe de France, Michel Hidalgo Non, non, moi c'est Didier Deschamps Bonjour, bon écoutez, je m'adresse à toute l'équipe, l'important c'est les trois points Non Rachida, pas les points de suture C'est sûr que si on comptait tous tes points, on aurait déjà gagné le championnat Non, l'important c'est les trois points de PIB Comment ça, c'est quoi le PIB ? C'est qui lui, coach Barnier ? C'est le ministre de l'économie Antoine Arban Ah oui ? Bon, donc là, on doit clairement plus miser sur le collectif que sur les talents individuels Donc ça, c'est toute l'équipe ou il y a des remplaçants ? Non, non, c'est déjà nous les remplaçants Les Américains... Vous n'avez pas soufflé, voilà, merci Tendu match Les Américains votent encore Et le résultat pourrait prendre plusieurs semaines Mais Donald Trump va s'exprimer Nelson Montfort va assurer la traduction Oui, oui, oui Agnès, Donald Trump est sur le point de prendre la parole Il enfile son gilet par balle Il enfile son cache-oreille par balle Il se recoiffe avec l'huile des frites de son menu Maxi Bestop Ça y est, il est prêt ! I'm the new president Donald dit que le résultat est encore incertain Il préfère ne pas s'avancer If I lose, I explode the capital and fuck Democrats Si je perds, je capitule En tant que bon démocrate Harris is a fucking enemy Harris est un délicieux pain de mie And fuck all journalists Vive les journalistes ! Fuck you Nelson Fuck Yves Calvi Fuck Agnès Bonfillon Fuck Peggy Vive nous quatre, merci Fuck you too Donald and fuck France Vive la France ! Je ne sais pas ce que vous en pensez Yves et Agnès Mais j'ai l'impression qu'avec Donald On est comme ça tous les deux U.S.A. toujours effectivement Les résultats ne pourraient arriver que dans plusieurs semaines Et François Hollande va nous expliquer pourquoi Oui, je... Bonjour En fait, si c'est si long C'est parce qu'avec leur taux d'obésité Il y a plein d'Américains qui restent coincés dans l'isoloir Non, c'est pas vrai Du coup, ça fait des bouchons Je le sais, ça m'est déjà arrivé Je suis resté coincé dans l'isoloir en 2012 L'année où j'ai été élu Le souci, c'est que je suis resté coincé jusqu'en 2017 Donc voilà, ceux qui critiquent mon kakedaï Qui disent que j'ai rien fait Je leur réponds que C'est pas de ma faute J'étais coincé dans l'isoloir Bonjour Bien sûr Dites-moi, on va demander à Jean-Claude Van Damme Comment se passent les élections aux Etats-Unis J'allais te demander exactement la même chose Yves Parce que moi j'habite à Bruxelles Du coup, pas la peine de me demander non plus S'il pleut à Tokyo S'il fait beau à Kotonou Parce que tu sais quoi Yves J'ai pas déménagé depuis les 3 secondes Où je t'ai dit que j'habite à Bruxelles Logique J'aime la vie Wow, il y a un caméléon Non, c'est Yves qui change de couleur A cause du LSD que j'ai gobé Et c'est super Attention ! Il se passe rien du tout Mais je préfère prévenir Au cas où Merci bien Aware, everywhere Ok De toute façon, pour les élections américaines Mon pronostic, c'est que le vainqueur Ça va être Kamala Harris Ou Donald Trump Ah ben voilà Voilà, tu vois Je suis pas expert en politique Je peux me tromper Mais wow, il y a un Yves qui vient de passer en violet Est-ce que je disais la drogue, c'est mal ? Don't take drugs Bon bah on vous retrouve demain A demain Merci Mon chéri Voilà Quelques petites choses pour nous détendre